Emmanuel Macron, président sortant de la France, accuse le président russe Vladimir Poutine de crimes de guerre en Ukraine après avoir découvert selon ses propos des corps sans vie, des groupes néo-nazis dans la ville de Boucha, tenus par l'armée russe. Le président de la République et non au candidat Macron, je le précise. Après le siège et les bombardements sur Mariupol, on a vu hier des vidéos terribles. Emmanuel Macron de massacre de civils dans la ville de Boucha. Un dernier bilan ce matin fait état de plusieurs centaines de victimes. Ces images d'hommes tués, les mains attachées dans le dos, de corps de femmes qui jonchent les rues. Vous avez dit hier que les autorités russes devraient payer pour leurs crimes. Est-ce à dire que Vladimir Poutine devra faire face à un tribunal international pour crimes de guerre ? Je pense que d'abord les scènes sont insoutenables. Ce qu'il a très bien rappelé tout à l'heure. Et je pense qu'on est tous extrêmement choqués et nous l'avons condamné avec la plus grande fermeté. Deuxièmement, il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. C'est l'armée russe qui était à Boucha. Et donc nous avons d'ailleurs marqué notre disponibilité aux autorités ukrainiennes de les assister dans les enquêtes qu'elles sont en train de faire. La justice internationale doit passer. Et donc celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre. Donc Vladimir Poutine ? Je ne veux pas préempter, mais je pense qu'il est à peu près établi que c'est l'armée russe. Selon une enquête menée par des journalistes indépendants, le crime de guerre dont on veut imputer à la Russie à Boucha est une opération de grande envergure, de manipulation médiatique afin de susciter une condamnation de l'opinion publique internationale. Lorsque l'on entend de tels propos de la part d'un dirigeant français, nous sommes en droit de nous poser la question sur le sérieux des déclarations de Macron pour un éventuel jugement du président russe par un tribunal international inféquent et inexistant lorsqu'il s'agit de s'attaquer aux états voyous comme les Etats-Unis qui n'avaient pas hésité de bombarder l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie et même la Libye de Muammar Kadhafi sous des prétextes fallacieux en complicité avec la France. Qu'en est-il de la violation de la souveraineté de la Côte d'Ivoire lors de la crise post-électorale qui opposait le président Laurent Gbagbo à Alassane Ouattara ? Il y a en Côte d'Ivoire deux avions, ce qui est piloté par des biélorusses qui lâchent des bombes sur une base française, il y a neuf soldats français qui sont tués et l'armée française qui, en gros, monte sur Abidjan et commence à sécuriser des points forts. Ce qui fout la trouille aux partisans du président Gbagbo et à un certain nombre de... Enfin, des évangélistes, il y avait beaucoup d'évangélistes dans ses amis. Et ils entourent l'hôtel Ivoire où il y avait le dispositif de sécurité français. Mais c'est des gens, c'est des manifestants. Ils sont en t-shirt, ils chantent des quantiques et tout. Ils restent là pendant deux jours. Et au deuxième jour, l'armée française ouvre le feu. Parce qu'on a touché aux chars, etc. Enfin, c'est... Touché où ? Aux chars. Il y avait des tanks autour de l'hôtel Ivoire. Donc, au bout de deux jours, il y en a qui se sont approchés des chars. Mais bon, ils commettent ce qu'on appelle un crime de guerre. Enfin, quand tu tires à balle réelle sur des manifestants désarmés, ça s'appelle un crime de guerre. N'est-ce pas l'armée française qui avait bombardé le palais présidentiel d'un État indépendant et souverain ? En complicité avec la soi-disant communauté internationale ? Nous assistons là à une justice de deux poids de mesure. Dans une opération de manipulation médiatique. Que fait la France en Afrique et ce, depuis des siècles ? L'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, n'est-ce pas des mécanismes ? D'un génocide ? D'un crime de guerre ? La France a perdu la boussole. Elle sera bientôt chassée du continent africain. C'est un État voyou. Sous-titrage Société Radio-Canada